Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que surtout, comme moi, vous aimez tenir vos promesses. Je vous en avais fait une il y a un petit bout de temps, c'était de faire un essai longue distance avec cette voiture-là, la Mégane E-Tech, donc la Renault Mégane 100% électrique. Eh ben, je crois que vous avez vu l'endroit dans lequel je suis, je ne suis pas spécialement en région parisienne où on a l'habitude de tourner nos tests. Non, je suis bien à la mer et plus précisément à l'Ile-de-Rey parce que oui, messieurs, dames, on va se faire un long roadtrip, mais on va pas juste aller simplement à La Rochelle et l'Ile-de-Rey pour vadrouiller à la mer et faire des pâtés de sable. Non, 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 non. On va aller d'abord évidemment donc par ici, à l'Ile-de-Rey, ensuite on va filer vers Bordeaux et on va revenir ensuite sur Paris. Donc ça va nous faire à peu près 1200 à 1500 kilomètres au total avec cette voiture 100% électrique et donc on va se demander bien évidemment si, un, c'est facile de voyager en longue distance avec une voiture 100% électrique, deux, si c'est si flippant que ça et trois, est-ce qu'il va nous arriver des bricoles ? Et alors je veux pas vous spoiler l'essai qui va suivre, mais oui, il va nous arriver deux, trois trucs. Mais bon, pour le savoir, il va falloir qu'on vienne aux origines de notre trip direction Paris. Bienvenue sur En roue libre. Moi, c'est Martin et on est parti. Ok, nous voilà donc au départ de notre trip, de notre très long trip et notre première étape, ça va être La Rochelle et plus précisément le golf de La Rochelle. Donc, ce que j'ai fait, d'une, j'ai programmé évidemment mon petit GPS qui va bien, mon petit GPS interne, mon endroit d'auto. Il suffit d'une petite pression sur la commande vocale, on dit guidage vers le golf de La Rochelle et hop, c'est marqué par ici. Donc ça, c'est le trajet normal de 4h34 avec péage, machin bidule, mais sans arrêt pour recharger. Le problème, c'est qu'on arrivera avec moins 77% de carburant ou de jus dans la figure à l'arrivée, donc en gros, on sera en panne bien avant. Donc, il nous faut cliquer sur arrêt pour recharge. Et là, il nous programme combien d'arrêts ? Deux arrêts. Un premier à la station de recharge Unity de je ne sais où, par ici, peu après Blois ou un tout petit peu avant tour, je pense, pendant 15 minutes. Et ensuite, un deuxième arrêt un peu plus long, 1h15 à la station de recharge de Ciel. Sauf que moi, je me suis dit, tiens, on va utiliser une appli que les gens qui aiment les voitures électriques utilisent pas mal, qui s'appelle ABRP. Et j'ai programmé exactement le même trajet. Et moi, ça me donne 4h58 avec deux recharges et 34 minutes de recharge au total. J'ai évidemment programmé le fait qu'on est à 99% de charge de batterie avec cette voiture-là, donc la EV60 qui accepte jusqu'à 130 kW. Donc, c'est la grosse batterie et la grosse capacité de recharge. Et donc, on aura un premier arrêt de 13 minutes à Tour à la longue vue et un deuxième à Poitiers. Donc, c'est deux Unity de 21 minutes. Si tu as vu mon essai, mon premier essai, ma première prise en main de la Mégane E-Tech à Malaga à l'invitation de Renault, tu sais que cette voiture-là dispose de plusieurs modes de conduite. Et si tu ne le sais pas, je t'invite à aller regarder l'essai, évidemment, mais après cette vidéo-là, tant qu'à faire. Et donc là, je me suis mis en mode éco puisqu'on est en ville et que pour l'instant, on n'a pas besoin de trop tabasser. J'avoue, il y a un petit côté saut dans l'inconnu que je trouve à la fois super cool et à la fois un peu flippant parce que moi, perso, je n'ai jamais fait de vrais, vrais longs trajets avec un véhicule électrique. Je pense quand même que ça devrait pas trop mal se passer vu les routes qu'on va emprunter. On ne va pas non plus dans la totale pampa. On va sur des routes où il y a a priori un réseau en particulier de bornes rapides, de recharges rapides qui est relativement bien développé. Mais bon, voilà, tu te dis quand même, mais comment ça va se passer ? Est-ce que l'homme prévu est prévu ? Est-ce qu'on va quand même pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus ? Est-ce qu'il faut à chaque fois recalculer son itinéraire ? Si on se dit, tiens, j'aimerais bien aller là, tiens, j'aimerais bien m'arrêter ici. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas dans la manière dont ce trajet va se dérouler ? Bah, c'est ça l'inconnu et je crois que c'est ça qui me plaît quand même pas mal. Bon ça, c'est quelque chose qu'on va faire relativement régulièrement tout au long de ce voyage. On va regarder quand même les consommations de cette Megane E-Tech dans sa version EV60, donc la plus grosse batterie. Ça fait à peu près combien ? 19 km qu'on est parti de la capitale. On a donc fait essentiellement du périurbain et on est à une consommation de 18,9 kWh au 100 km. Là aussi, par rapport à ce test-là, je suis pas énormément chargé. Ça, ça, mine de rien de l'importance. Je suis tout seul dans la voiture, j'ai un petit peu de valise, j'ai quand même mon sac de golf, faut pas décoller, mais j'ai pas non plus 4 tonnes de bagages. Donc mine de rien, par rapport à la capacité de la voiture à se lancer et tout le tralala, on n'est pas handicapé par du poids supplémentaire. Ça aussi, mine de rien, c'est quand même pas anodin de le noter ! Je viens d'enclencher le régulateur à très exactement 120 km heure. Petite info d'ailleurs par rapport au régulateur, quand tu te mets en mode éco, tu peux pas utiliser le régulateur à des vitesses d'autoroute. Tout à l'heure, j'ai essayé de le mettre plusieurs fois et ça me faisait vitesse invalide, vitesse invalide. Je me disais, mais pourquoi ça marche pas ? En fait, c'est qu'il faut juste se mettre en mode autoroute, confort ou sport ou personnalisé, mais pas en mode éco. Alors, un petit point intéressant, on vient de passer sous la barre des 50 % d'autonomie de batterie et il nous reste donc 165 km d'autonomie au compteur. Et on consomme toujours, depuis tout à l'heure, attends, je te dis ça très précisément, 17,4 kWh au 100 km et comme tu le vois, nous sommes un régulateur à 125 à l'heure au lieu de 130 parce que voilà, on se garde toujours une petite marge de sécurité, messieurs-là. On arrive à la gare de péage de monnaie. Évidemment, si tu fais la monnaie, c'est mieux. Voilà. Je pense que je fais à peu près cette blague à chaque fois que je passe sur ce péage-là et je la trouve toujours aussi moisie, si t'en dis. Ah oui, je t'ai pas montré non plus, mais j'utilise quand même cette voiture comme vraiment toi tu l'utiliserais, à savoir que j'ai mis mon téléphone à recharger, tu vois, il est là sur la borne sans fil et il recharge actuellement et j'ai aussi de temps en temps ma petite caméra qui recharge, tu vois, avec la prise USB-C puisque, bah oui, ça consomme tout ça. Donc, c'est pour ça que je recharge allègrement, donc j'utilise vraiment pleinement l'automobile comme toi tu l'utiliserais normalement. Donc, il n'y a pas de, on ne met pas la clim, on ne recharge pas ou quoi au caisse. Moi, j'utilise tout comme tout le monde. Et là, voilà la fameuse R de Tour, la longue vue bien connue de tous les gens qui ont des voitures électriques puisque, bah oui, c'est un endroit où on peut se recharger avec les fameuses bornes Unity, les bornes super rapides, tu le vois là, le petit panneau, il est là, clac, et on va recharger une grosse vingtaine de minutes pour suivre, bah, les indications de notre application ABRP. Et tu vois, pour une fois, j'ai pris la première borne qui venait, elle a marché tout de suite, ça c'est plutôt cool. Donc, on vient de mettre, comme d'habitude, c'est la petite, la petite carte de recharge qui va bien et là, on prend très exactement 107 kilowatts. Donc, voilà, ça charge tranquillement, je suis à 30% de capacité de ma batterie, donc on va charger pendant une grosse vingtaine de minutes et voir jusqu'où ça va nous amener. Voilà, ça fait une grosse vingtaine de minutes qu'on charge, on est à très exactement 71% de batterie rechargée, il nous resterait 10 minutes pour les 80% et 40 minutes pour les 100%. C'est pas l'intérêt de charger comme un foufou, donc on va aller se débrancher et on va repartir. Charge arrêtée, 73%, on a pris 27 kilowatts heure en 26 minutes. Bon bah, pour un premier arrêt, ça s'est passé vraiment super bien. J'ai eu aucun problème de recharge, ni avec la borne que j'ai choisie, un peu au pif comme ça, alors que sur cette même aire de Poitiers, j'avais eu une expérience pas très géniale avec la BMW i4. D'ailleurs, si tu veux voir le test un peu longue distance de cette BMW 100% électrique, tu te rendras compte que oui, j'avais eu quand même mis au moins trois pompes à trouver une pompe qui fonctionnait. Là, tout marchait nickel, ça rechargeait plutôt bien, plutôt vite. La voiture a pris une bonne puissance de charge alors qu'on était aux alentours de 35% de batterie, donc on n'était pas super bas, donc la courbe de puissance de charge n'était pas totalement optimale, mais on a quand même pris jusqu'à 106 ou 107 kilowatts de jus dans la figure, donc c'était vraiment intéressant. Là, on est aux alentours de 71% de batterie et on a 215 km d'autonomie et l'application ABRP nous fait nous arrêter une nouvelle fois et a priori, c'est la dernière fois avant notre arrivée au Golf de la Rochelle, notre destination du jour. Eh ben, on s'arrête dans 46 minutes, donc encore une petite pause de mouche, histoire de recharger encore vraiment la bête. Et dis donc, ce ne serait pas l'heure d'un petit point consommation là, par hasard ? Bah si ! Nous avons roulé très exactement, messieurs, dames, depuis 265 km à la vitesse entre 125 et entre 117, 125, puisqu'il y a quand même pas mal de travaux. Et nous avons consommé pour l'instant, messieurs, dames, 17,4 kWh aux 100 km, ce qui est plutôt pas mal. Ça y est, messieurs, dames, c'est très important, la barre fatidique des 300 km en voiture électrique vient d'être franchie par moi-même. Bah, pour moi, c'était un record. J'avais jamais fait vraiment beaucoup plus que, allez, on va dire, 180-200 km avec une voiture électrique sur un même trajet. Ça, c'était le test que j'avais fait avec la Hyundai Ioniq 5. Va voir le test, d'ailleurs, j'avais fait tout un tas d'erreurs que n'importe quel débutant à l'électrique fait en général, et moi le premier. Donc, va jeter un œil sur tout ce qu'il ne faut pas faire, en gros, arriver à une borne trop chargée, ce genre de truc. Et surtout, là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a dépassé la barre des 300 bornes avec les doigts dans le nez. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, le long voyage à l'électrique, pour moi, c'est peaceful, man ! Tiens, 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 ne serait-ce pas déjà le moment de s'arrêter de nouveau ? Eh bah si ! Nous avons 45 % de batterie restante, et donc 149 km, pour l'équivalent. Et on consomme toujours 17,8 kWh au 100 km. Et si j'en crois bien l'application, il va juste falloir atteindre les 65 % d'autonomie de batterie, donc à peine 6 minutes de charge. Donc, c'est un tout petit arrêt, limite le temps de faire un tout petit pipi, et on sera reparti. Bah voilà, évidemment, il fallait bien quand même qu'il y ait un petit couac là-dedans. Tu vois, ça fait une demi-heure que je charge, je tente d'essayer de charger cette petite carte qui ne veut pas. Donc là, la borne, j'ai enlevé, j'ai remis, j'ai faim, bref. Grâce au monsieur qui a une Tesla là-bas qui m'a expliqué que de temps en temps, ça ne marchait pas. Donc en effet, ça ne marchait pas, donc nous allons changer de pompe. Deuxième essai. La pompe numéro 1, je suis sûr qu'elle va marcher, la pompe numéro 1, il ne faut pas déconner quand même. Ah non, le chargeur a détecté un problème interne. Ah bah génial ! Ce chargeur est hors service, nous vous prions de bien vous d'en le excuser pour la gêne occasionnée. Je te promets, je ne surjoue pas le truc, c'est vraiment, c'est du live, ça ne fonctionne pas. Et heureusement, il n'y a personne. Parce qu'imagine ça, ça t'arrive le 14 juillet, avec tes gamins un peu énervés, avec gavets de monde où tu as fait la queue pendant trois plombes, t'es content quoi. Est-ce que la troisième pompe va être la bonne ? Le suspense est entier, messieurs dames. C'est un suspense assez insupportable. A priori, je me suis mis sur la borne où la Tesla qui vient de partir, c'était mise, donc a priori, ça devrait marcher. Vérification, suspense, vérification, ça mouline, ça mouline. C'est insupportable ce suspense. Si t'imagines quand t'es un peu ras la gueule au niveau batterie, vous n'êtes pas autorisé à démarrer la charge. Je vais contacter votre fournisseur d'accès. J'ai envie de crever. Tu vois, on a dû appeler l'Outline Unity. Ils ont été super cool, ça a été entre guillemets relativement vite. J'ai quand même perdu un bon petit 10 minutes. C'est la carte qui passait pas. Tu vois, alors la carte qui a marché il n'y a pas longtemps, la machine ne voulait pas. Donc en gros, là pour le coup, je me fais offrir la charge, donc c'est plutôt cool. Mais si tu réfléchis un peu, non, c'est pas cool parce que franchement, il suffit que t'aies un peu de monde. Il suffit que tu sois avec les enfants. Il suffit que t'aies un peu de stress dans la caisse. C'est relou que ça ne fonctionne pas. Heureusement l'Outline de Unity. Franchement, là, chapeau bas, ça a été super vite. Ils m'ont tout de suite identifié la borne. Ils l'ont rebootée. Ils m'ont demandé d'aller à une autre. Bon, évidemment, j'avais pas le câble assez long, mais c'est pas grave. Donc tu fais un peu un ou deux micmacs, mais ça se fait. Mais ce qui est dommage, c'est que ça se fasse pas de façon aussi fluide que la borne précédente. Donc écoute, on va recharger le temps qu'il faut. On va recharger un petit peu plus que ce qu'il faut puisque c'est gratos. C'est sûr que quand t'as l'habitude de faire le plein en 3 minutes top chrono par ici, faire le plein en 25 minutes top chrono par là, plus l'attente de la borne Unity, plus le machin, plus le bidule, c'est un peu relou. Mais bon, écoute, c'est aussi les aléas du direct. Ça fait partie du jeu. Moi, je trouve ça un peu rigolo parce que je suis tout seul et que je m'en fous. Je pense que si j'avais les enfants un peu énervés derrière et qu'on soit un peu pressé et ou autre, ça me ferait peut être un petit peu moins rigoler. Dis-moi toi en commentaire si ce genre de mésaventure, toi qui rôles en électrique, ça t'est déjà arrivé. Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir ça aussi. On va dire que c'est bueno. On fait stop. On a donc pris 16,120 kWh pendant 17 minutes 42. Charge arrêtée, merci. On remet le connecteur en place et on est reparti. Mon petit kiki. Quelle aventure. Je vous le dis, messieurs, dames, l'électrique, c'est une aventure. Nous avons très exactement 71% d'autonomie de batterie, soit 236 km. Donc, normalement, largement ce qu'il faut pour aller d'une traite à La Rochelle. Tiens, 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 tiens. Il me semble lire sur ce panneau là. La Rochelle, Rochefort, Surger. Sortie numéro 33. Le GPS s'excite pour me dire de sortir. Donc, c'est vrai que ça se passe. Ce qui est cool, c'est que ça va nous permettre de faire déjà un premier petit point consommation après ce grand trip en autoroute. Puisque oui, nous avons fait très exactement 399,2 km sur autoroute. À la vitesse moyenne, on va dire de 120-125 grand maximum. Et encore, je pense qu'on était plutôt aux alentours des 120 tout le temps. Et donc, nous avons consommé 18,2 kWh au 100 km. Donc, tu vois, ça a grimpouillé tranquillement. On était aux alentours de 17,5 km en début de trajet. Là, on est à 18, du pied des bananes. Ah ! Golfe, c'est pas vrai que ça se passe. Tu vois, jolie petite maison, les petites tuiles qui vont bien. On est dans le bon coin. Après une petite pause bien méritée au Golfe de La Rochelle, où nous avons farfouillé 2-3 trucs parce qu'on ne fait pas que de la bagnole dans la vie. Il y a le Golfe aussi, c'est très bien. Essaye ce sport-là si tu n'as jamais fait, c'est vraiment très cool. Par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est que je comptais sur les 3 bornes Tesla disponibles au Golfe de La Rochelle pour me recharger un brin, parce que je suis arrivé avec une vingtaine de pourcents de batterie. 22, je crois, de mémoire. Et bien, le souci, c'est que les bornes Tesla, elles ont dit non, non, non. Non, non, avec ta Renault, dehors, il n'y en a aucune qui a voulu marcher. Alors que bon, pourtant, a priori, il y en avait au moins 2 sur les 3 qui étaient compatibles avec n'importe quelle voiture lambda. Est-ce que, par le plus grand des hasards, cet endroit, ce pont, te dit quelque chose ? Eh ben ouais, c'est le pont de l'île de Ré. Parce que nous, on est comme ça, nous. On ne va pas à La Rochelle, non. On va encore plus loin, à l'île de Ré. Il nous reste donc 29 kilomètres, 28 minutes de trajet et surtout, 18% de batterie, soit 72 kilomètres. Autant te dire que, va pas falloir qu'on soit trop mauvais, hein, sur ce coup-là. Malheureusement, il est temps de quitter cette merveilleuse endroit qu'on appelle l'île de Ré, sa région de La Rochelle, pour notre deuxième étape de ce long road trip avec la Mégane E-Tech 100% électrique, direction donc Bordeaux. Petite info, pas si inintéressante que ça, puisque depuis quelques jours, j'ai vadrouillé entre La Rochelle et l'île de Ré et j'ai rechargé essentiellement la Mégane E-Tech sur la prise domestique que tu as à la maison. Une prise de 120 volts, tout ce qu'il y a de plus classique. Et évidemment, il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là, puisque, ben non, tu ne recharges pas très très vite. Très concrètement, hier soir, j'ai branché la Mégane à qui il est resté à peu près 10% d'autonomie de batterie. Je l'ai branché aux alentours de 10h30 et ce matin, je me suis réveillé à 7h30 pour vous faire ces belles images, voilà, sous le soleil merveilleux. Et j'avais repris que 30%. Donc là, j'ai 40% d'autonomie de batterie à ma disposition pour filer jusqu'à Bordeaux. Donc, ben, j'ai envie de vous dire, on est reparti. Puis au niveau génocide de mouches et de moustiques, je pense qu'on est sur un bon trend un peu bien dégueulasse. Comme tu le vois, nous avons très exactement 38% d'autonomie, soit 154 km. Sauf que nous avons 241 km à parcourir au total, donc il va nous falloir une recharge. ABRP nous a prévu une recharge un tout petit peu après le pont de l'île de Ré à La Rochelle. Une petite recharge à priori de 27 minutes qui nous permettra de passer de 28% à 82% et donc de faire le trajet du reste d'une traite. Un premier renseignement que je tire déjà de cette grosse première partie de notre trip en 100% électrique, c'est qu'il faut vraiment 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 pas avoir peur d'être assez souvent sous les 20% d'autonomie de batterie. Ça, c'est un espèce de gap mental à passer de se dire, mais il faut pas avoir peur d'être relativement souvent un peu ras la gueule. Sinon, t'es sans arrêt l'œil rivé sur la jauge d'autonomie en train de te dire, est-ce que je vais réussir à me recharger aux conquests ? Là, le voyage, il devient ultra stressant, donc il faut vraiment pas hésiter à se dire, bon bah voilà, je suis souvent en dessous des 20-30% d'autonomie. C'est pas grave, regarde là, je suis à 37%, il me reste 150 bornes d'autonomie, t'as de quoi voir venir quand même, non ? Et deuxième enseignement de ce trip longue distance en électrique, bah il faut adopter la slow life, les gars, il faut pas être pressé. Ça, c'est une vraie, vraie donnée importante. Sauf si tu prévois ton trajet super sharp, avec des bornes de recharge super rapides, que tu fais ton truc, mais genre Jésus de Nazareth, bah forcément, ça va te prendre un peu plus de temps que prévu, ou certainement un peu plus de temps que d'habitude sur les trajets équivalents que t'as l'habitude de faire en thermique. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, en particulier avec cette Mégane E-Tech, qui ne prend que 130 kW en crête en charge rapide. C'est plus un pare-brise que j'ai, c'est un cimetière à moustiques, quoi, il y en a mais partout ! Hé, mine de rien, on approche des 700 km de trajet en 100% électrique. Et bah tiens, tu sais quoi, ça va être l'heure d'un petit point consommation globale, donc maintenant, on est à 16,8 kWh au 100 km. C'est plutôt pas mal ! D'ailleurs, on a roulé une petite centaine de kilomètres entre La Rochelle et l'île de Ré pour vadrouiller sur les petites nationales et puis aller faire 2-3 trucs, parce qu'on avait 2-3 trucs à faire. Et tu le vois, bah ça nous a fait clairement baisser la consommation. Donc comme d'habitude, sur une voiture 100% électrique, là où ça consomme le plus, c'est sur les voies rapides ! Et voilà le pont de l'île de Ré, qui signifie la fin de notre trajet sur cette merveilleuse île. Ciao, l'île de Ré, à plus tard ! Ha ha ! Dit-il en albanais. Nous approchons de notre station de recharge, qui est normalement un petit peu plus loin par là. Bon, alors, la bonne blague, c'est que c'est une concession BMW, la bande de recharge. Ha ha ! Donc bah écoute, on va voir si on peut se charger. C'est marrant comme ça, mais en fait, bah on va pas pouvoir se charger, puisque c'est une borne qui est déjà prise par une Mini, et que je suis pas persuadé qu'avec ma Renault, je vais dire « bonjour, je peux charger chez vous les gars, chez BMW ? » Je sais pas, c'est... Bon bref. Tu vois, c'est la petite blagounette, ça. Si t'as pas vérifié que c'était pas vraiment une concession, ou que c'était plutôt une borne normale ou pas, bah tu te retrouves dans une zone industrielle comme ça, avec ta main devant et ta main derrière pour te recharger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...